La vie et la triste fin de Maurice René. Le vrai nom de Maurice René était Maurice Julien Marie Robinet. Il est né à Nice, en France, le 13 avril 1927, fils unique de deux comédiens professionnels, Émile René et Paul Debreuil. Deux ans plus tard, il suit les cours d'art dramatique de Julien Berthaud, Maurice Donaud et Bernard Blier au centre du spectacle de la rue Blanche à Paris. En 1944, il est admis à la principale école d'art dramatique de France, le Conservatoire de Paris, où il étudie auprès de personnalités telles que Jean-Louis Barraud, René Simon et Maurice Leroy. Malgré ses débuts prometteurs dans sa carrière d'acteur dans les mises en scène des parents terribles de Jean Cocteau et Roméo et Juliette de Shakespeare, René se désintéresse déjà du métier et envisage des alternatives. Après avoir fait ses débuts au cinéma dans un petit rôle dans Rendez-vous de Juillet de Jacques Becker, René a fait une pause dans sa carrière d'acteur. Son service militaire terminé. Il suit des cours de philosophie et de physique, tout en nourrissant un ardent intérêt pour les arts, notamment la musique et la peinture. En 1950, il épouse l'actrice Maria Pacom, qui partage son intérêt pour la peinture, mais il divorce six ans plus tard. Le jeu d'acteur est désormais un intérêt secondaire pour Maurice René, 25 ans, même s'il continue d'accepter les petits rôles dans des films, notamment La jeune folle d'Yves Allégré et Horizon sans fin de Jean Dreyville. Sa grande percée intervient en 1957, lorsque le cinéaste débutant Louis Malle lui offre son premier rôle important, aux côtés de Jeanne Moreau dans Ascenseur pour Échafaud. C'était le premier d'une série de rôles tragiques qui correspondait parfaitement à la personnalité naturellement mélancolique de l'acteur, avec une aura évidente de vulnérabilité et un sentiment de détachement de la société. Interprète acharismatique et sympathique, René était également bien placé pour jouer aux côtés d'une autre étoile montante, Alain Delon, dans Plein de soleil de René Clément, une adaptation inspirée d'un roman de Patricia Highsmith dans lequel l'acteur a fini en victime d'un meurtre, un destin qui lui est arrivé dans de nombreux films ultérieurs. Delon le polira une deuxième fois dans le thriller ultérieur de Jacques Doré, La Piscine. Au milieu des années 1960, Maurice René est reconnu internationalement et devient l'un des acteurs européens les plus recherchés de sa génération. Il forme un couple mémorable avec Annie Girardot dans les sombres Trois-Chambres et Manhattan de Marcel Carnet et dans la dénonciation de Jacques Doniol Valcreuse. Il se montre terriblement convaincant en un homme pris d'une obsession destructrice. Il fut l'un des rares acteurs de renom à être adopté par l'un des réalisateurs de la nouvelle vague française, à savoir Claude Chabrol. A partir du milieu des années 1970, la carrière d'acteur de Maurice René décline. Mais il continue de faire des apparitions mémorables dans des films tels que « Mort d'un pourri » de Georges Lautner, toujours avec Delon et « Beaupère » de Bertrand Blier. Depuis le début de sa carrière, à l'écran, René nourrissait l'ambition de devenir réalisateur. Il réalise cette ambition en 1964, en faisant ses débuts de réalisateur avec le voleur du Tibidabo. Cependant, il n'a réalisé qu'un seul autre long métrage de fiction pour le cinéma, « Bartleby », bien qu'il ait pu réaliser quelques programmes pour la télévision. Contribuant deux épisodes à la série « Histoire extraordinaire » en 1981. L'autre grand intérêt de René était la littérature. Il a publié plusieurs livres, le premier étant « L'île des dragons », dans lequel il racontait sa rencontre rapprochée avec les dragons de Komodo lors d'une excursion en Indonésie. Cela l'a également inspiré pour réaliser un film documentaire, « Vers l'île des dragons ». Il a fait sa dernière apparition au cinéma dans « Surprise partie » de Roger Vadim, sorti un mois seulement après sa mort d'un cancer le 14 mars 1983. Maurice René n'avait que 55 ans lorsqu'il est décédé. Il repose maintenant dans un cimetière à Beauneu, dans le Lubéron, dans le sud de la France, où il avait sa résidence secondaire. Il laisse dans le deuil sa seconde épouse, Joséphine Chaplin, qui l'épouse en 1980 et leur fils Julien René. Merci d'avoir écouté l'histoire de Maurice René. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.